à l'école, puisque le Président de la République a décidé le 20 avril 2010 qu'il y aurait des référents, policiers ou gendarmes, dans 53 établissements, choisis parmi 11 académies. Je ne vais pas évoquer le lycée de Boissy-Cramayel, qui a été beaucoup médiatisé, parce que je ne connais pas cet établissement. Par contre, je voudrais évoquer celui du collège Jules Vallès à Saint-Etienne, puisque je le connais mieux. Je suis conseiller général dans le conseil d'administration et j'y siège depuis maintenant 7 ans. Je peux vous dire qu'on a été quand même relativement surpris que le collège Jules Vallès fasse partie de la liste des 53 établissements choisis. Puisqu'on nous dit que le critère de choix serait que ce sont les établissements parmi les plus exposés aux phénomènes d'intrusion ou de violence à leurs abords. Le ministre a évoqué tout à l'heure la cinquantaine d'établissements, on va dire, les plus sensibles, entre guillemets. Or, ce n'est pas aujourd'hui complètement la situation de cet établissement. Il y a bien eu un diagnostic sécurité, mais comme dans beaucoup de collèges, la plupart des collèges, en 2009, qui disaient, oui, il y a un problème de clôture autour de l'établissement qui permet plus facilement des intrusions. C'est un problème qui est en train d'être réglé, puisque le conseil général qui est en charge de l'entretien des clôtures, bien évidemment, aux abords de l'établissement, est en train de la réparer intégralement. Et ce problème va être résolu dans l'année. Il n'y a pas plus de violence dans cet établissement que dans beaucoup d'autres. Et donc, il y a eu une incompréhension, je crois, de la part de beaucoup d'acteurs de la communauté éducative, de se voir figurer dans ces 53 établissements. Alors moi, je ne remets pas en cause le choix d'un policier, d'ailleurs, qui fait du très bon boulot et qui va être affecté 3 heures par semaine dans l'établissement, une demi-journée. Simplement, je veux attirer votre attention sur ce que, parfois, une fausse bonne idée peut donner en termes de communication ou de non-communication. Puisqu'il est arrivé jeudi dernier dans l'établissement, il n'y a pas eu un accompagnement pour expliquer quelles étaient exactement ses missions. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dimanche, dans la Tribune Le Progrès, qui est le quotidien régional, en une du journal, une image avec, en gros, un titre qui était « Un policier armé au Collège Jules-Valès ». Premier article. Et aujourd'hui même, deuxième article en une de la Tribune du Progrès, où on reparle de nouveau du policier qui arrive au Collège Jules-Valès. Donc quelque part, ce que j'ai envie de vous démontrer, c'est que finalement, on arrive à faire un effet d'annonce contre-productif, au sens, on souhaite à l'origine, j'imagine, à travers ce dispositif d'expérimentation, traiter les problèmes de violence ou de sécurité. J'ai dit que cet établissement, je ne le considérerais pas comme un établissement sensible. Ou alors, tous les établissements ou les collèges qui ont des problèmes de clôture ont du souci à se faire, dans notre pays. Et on arrive finalement à inquiéter et à susciter de l'émotion, notamment chez les parents d'élèves, mais aussi chez les élèves, puisqu'il y a des témoignages dans les articles qui ont été faits par les journalistes locaux. Et finalement, on vient quelque part ruiner un travail qui a été fait depuis des années par l'équipe pédagogique ou l'équipe de direction de ce collège pour essayer de relever l'établissement et de le tirer vers le haut. Alors, ma question, elle est simple, monsieur le ministre. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, les référents apportent un plus par rapport au dispositif qui était celui qu'on connaissait dans tous nos établissements, les 4800, correspondant sécurité à l'école ? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on ne va pas avoir un effet contre-productif dans ces établissements qui vont être stigmatisés ? Alain Marc et Patrick Roy, ensuite.